Salut, je suis Christelle Lissie de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience ! Quoi ? Ça faisait longtemps que je ne le faisais plus. Si ? Oui ? Non ? Alors, je vais parler aujourd'hui de la Kundalini et de sa transmission. Sa transmission ? Ah, je te touche. Kundalini. La Kundalini et la transmission. Comment ça fonctionne ? Pourquoi ? Etc. Que la Kundalini se transmet. Alors, je m'appelle Christelle Lissie, je suis un être né et éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini, justement. Une Kundalini de type triunitaire, je précise pourquoi, parce qu'en fait, toutes les Kundalini sont différentes, elles sont différentes et singulières, et surtout, elles sont aussi en rapport direct avec l'individu, donc sa provenance qu'il est, d'où il vient, où il va. Donc, il n'y en a pas une qui est pareille, il y a des similitudes qu'on peut retrouver, mais parfois, il y a des singularités, c'est-à-dire que... On a fait des généralités au fil des, on va dire, des siècles, des siècles. On a dit, ah, la Kundalini, c'est ça, 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 et ça. Puis, soudain, il y a des nouvelles choses. Donc, ne généralisez pas une Kundalini. Écoutez plutôt ce que l'individu a à vous raconter en lien avec son expérience. Voilà. Moi, je m'intéresse surtout à l'expérience, ce n'est pas les personnes qui relient des informations qu'eux-mêmes n'ont pas vécu. On relie juste de l'information qui date de Jésus-Christ ou même avant. Et puis, en fait, on ne le vit absolument pas. Donc, moi, je vous parle essentiellement de mon expérience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. Je transmets, ça vous parle super, ça ne vous parle pas. C'est OK, voilà. Ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Ça veut dire que vous, c'est un autre chemin. Donc, ne vous sentez pas offensé par mes propos. Merci d'avance. Et donc, Kundalini et transmission. Je vais mettre ça en lien également avec la Shaktipat. Ce que j'ai rencontré au fil du temps, des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont dit, oh, c'est Shaktipat et tout. Je ne savais même pas ce que c'était. En parlant de moi, ils me parlaient de Shaktipat. C'est quoi Shaktipat? C'est Shaktipat, qui a des pattes. Bref, donc la Kundalini, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas revenir sur toute la Kundalini, mais pourquoi ça se transmet? Alors, je vais faire un petit truc sur la Kundalini. Je vais essayer de faire rapide, mais enfin, comme je le sens. Pour moi, la Kundalini, c'était effectivement l'union du masculin et du féminin, de la droite, de la gauche, du devant, du derrière. Bref, énergie cosmo-théluorique. Donc, ce qui veut dire que chez moi, il y avait des mouvements ascendants, descendants pour faire l'unité des deux. C'est-à-dire, à l'origine, il y a une énergie une. Alors, c'est en lien avec mes origines aussi, parce qu'il n'y a pas qu'une seule source. Vraisemblablement, il y en a plusieurs dans le sens source créatrice de la vie. Moi, je suis passée au-delà des notions de dieu et de déesse. Pour autant, si une notion de dieu et de déesse, c'est une réalité aussi. Donc, ne vous sentez pas offensé. Chacun est dans ce qu'il a envie d'être, dans vos croyances, dans vos religions, dans vos pratiques. Ange, archange, maître ascensionné, ce que vous voulez, je m'en fous. Je vous partage juste mon expérience de ce que moi, j'ai vécu. Et puis, si vous vous sentez heureusement, c'est tant mieux. Et donc, on relâche beaucoup dans la Kundalini des mouvements ascendants. L'énergie qui monte, l'énergie vitale. On faisait référence à l'énergie vitale. L'énergie vitale qui monte, hop, en serpent, le long des... Qui monte comme ça, le long des différents chakras. Hop, ça s'arrête au niveau de la glande pinéale. Hop, ça vient abonder de la glande pinéale. Bref, moi, je n'ai rien vécu de tout cela. Voilà, ça a été essentiellement des afflux d'énergie en forme de vagues ascendantes. Et en fait, j'avais des symptômes, des sensations, donc mon corps physique. Je sentais différentes énergies qui me traversaient. Et j'avais en même temps l'information qui me disait ce que c'était. Voilà, et ce n'est pas le cas de tous. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des Kundalini, qui ne savent pas ce que c'est. On vit des trucs. Ah, c'est quoi, quand, comment, pourquoi, je veux me renseigner. Je sens des trucs. On a différents... Il y a mille et un symptômes physiques. Et très souvent, on ne sait pas ce qu'on vit. Alors, très souvent, ça ne veut pas dire la généralité. Il y a des gens qui savent ce qu'ils vivent. Moi, je savais, parce que j'étais une méditante depuis très longtemps, sans doute. Voilà, j'étais déjà guidée. J'avais déjà une conscience, un guidage intérieur. Mes intuitions me parlaient déjà depuis tout le temps. Et quand j'ai commencé à avoir des symptômes, c'est-à-dire ces mouvements spontanés, tac, 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 et je commence à sentir qu'il y a des choses qui circulaient dans mon corps. Et mon corps se mettait à s'arc-bouter, à faire toutes sortes de mouvements, divers et variés. Je ne vais pas revenir là-dessus. Eh bien, j'avais l'information qui me disait, ne t'inquiète pas, c'est la Kundalini. Et ça fait ça. Et ça, quand ça fait ça, ça fait ça. Ça m'expliquait comment ça me rééquilibrait. Ensuite, j'ai commencé à voir la géométrie. Bref, tatitata. Bref, Kundalini. Avec des mouvements ascendants et descendants. Parce que la Kundalini... Alors, Kundalini, pour ça je précise triunitaire. Parce que, dans une Kundalini, ce n'est pas parce qu'on vit une Kundalini qu'on est éveillé. Pour moi, bien sûr. Je ne voyais pas d'offense. J'ai rencontré plein de gens qui vivaient des symptômes de Kundalini. Et moi, je ne les voyais pas éveillés tel que je le perçois moi. Pour moi, éveillé, c'est l'équilibre des polarités sur tous les plans de conscience. Qui amènent un individu à être bienveillant, joyeux, éclairé. Qui vit pleinement la vie dans l'amour, dans la joie, dans la connaissance de soi-même, de moi. Et du monde qui m'entoure, sans faire chier personne. Je ne vais pas dire, tu n'arrives pas de prendre l'orité, tu devrais faire ceci ou cela. Je partage une conscience, une connaissance, bien sûr. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne viens pas moraliser les gens. Je leur explique moi ce que je vis. Et puis, si tu veux aller vers l'unité, l'harmonie, c'est ça. Si tu veux aller vers autre chose, c'est ça. Et puis après, il y a plein d'autres choses que je ne connais pas. Bref. Et donc, parce qu'en fait, tous les chemins sont justes. On est tous des êtres en évolution. C'est pour ça que, quelles que soient les expériences qu'on a, c'est OK. Et là, je voulais revenir juste à la transmission. Parce qu'au fil du temps, sans que personne ne me le dise, c'est juste que j'ai fait des expériences. Je me suis rendu compte que quand je vivais, je vivais ce truc extraordinaire. Qui équilibrait tout en moi et autour de moi. Parce que j'ai constaté au fil du temps, particulièrement pendant mon tour du monde, où j'ai voyagé pendant six mois dans 13 pays différents. Eh bien, j'ai vu ce qui se passait. Je voyais littéralement tout ce qui se passait autour de moi. Comment j'équilibrais les lieux dans lesquels j'allais. Les gens, les chiens, les chats, les scooby-doo. Tout, en fait, ça transmettait une fréquence. Ma fréquence, la fréquence à laquelle j'étais en train de m'éveiller. C'est-à-dire, c'est des flots d'énergie en haut, en bas, en haut, en bas, qui venaient pour s'équilibrer sur tout le canal central. Et ça, ça s'élargissait de plus en plus. Et je ne vais pas réexpliquer pourquoi du comment ça fonctionne. Parce que je sais très exactement ce à quoi correspond chaque chose. Les élargissements, pourquoi les flux, ceci, cela. Bref, chaque chose. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu comment ça impactait tout ce qu'il y avait autour de moi. Mais tout. Alors, sans que ces choses-là en aient conscience. Certains en avaient peut-être conscience, d'autres pas. Ceux qui en avaient conscience, c'est ceux qui sont déjà conscients. Ceux qui sont déjà conscients et qui sentent, et voient, et savent. Voilà, ils savent. C'est-à-dire, on est dans un certain... On a un certain degré d'abondance d'énergie vitale et de conscience dans l'unité. C'est-à-dire dans l'équilibre. C'est ça, pour moi, l'unité. C'est-à-dire, via une Kundalini, c'est qu'on est autant abondé en conscience universelle, un certain degré de conscience, enfin, un certain degré de conscience, que la conscience universelle, on va dire, c'est... Moi, c'est plutôt... Voilà, c'est relié à une conscience qui a uni, qui unit le corps, unie vers elle. C'est-à-dire, le corps commence à s'unifier en totalité avec la conscience universelle. Donc, c'est-à-dire une conscience amour, connaissance, bienveillance, bref, tous les trucs sympas, à harmonie, mais surtout joie. Et sinon, on est tout le temps à des différents paliers de conscience. C'est-à-dire, il y a plein de consciences élaborées, il y a plein de consciences exogènes qui sont conscientes, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont bienveillantes, elles sont dans la joie, la bonne humeur, la carabistouille, qu'elles se marrent toute la journée. Non, elles sont dans autre chose. Elles sont dans la prédation, elles sont dans la génétique, elles sont dans la technologie consciente, elles sont dans plein d'autres trucs. Voilà, mais pas forcément la joie, les bonnes humeurs et vivre heureux. Et ça, avec tous nos potentiels qui se révèlent, voilà, le corps, une forme, en fait, une forme habité par une conscience bienveillante, on va dire, qui vient rééquilibrer tout à chaque fois. Bref. Et donc, du coup, ça, c'est au-delà de ces symptômes et de toutes ces caractéristiques qui font ce que je vis, qui caractérisent ce que j'ai vécu, eh bien, j'ai vu que ça se transmettait au-delà du fait que ça faisait du bien à tous les gens autour de moi. Outre le fait qu'au début, je ne savais pas, je l'observais, je l'observais, et puis après, j'avais la conscience que, bah oui, c'est une fréquence. Et oui, tout se transmet. Et j'ai vu que la Kundalini se transmettait parce que je l'ai transmise indépendamment de ma volonté à ma meilleure amie qui était avec moi à ce moment-là, avec qui on vivait en même temps les mêmes choses, on vivait quasiment en même temps les mêmes choses, toutes les deux comme ça. Mais ça a commencé comme ça, c'est que je lui ai fait un soin avec mes trucs traditionnels, avec mes mains, parce que je me faisais des soins pendant ces six mois, je me faisais des soins parce que j'avais super mal au ventre, bref, j'avais des trucs qui se passaient, et du coup, je faisais avec ce que je connaissais à l'époque, mes mains, je me mettais les mains là où j'avais mal. Et puis à un moment donné, je lui faisais un soin, parce qu'elle avait un bobo, quelque chose, et puis le lendemain, oh, c'est rigolo, c'était comme toi. Donc du coup, les mois restants du Tour du Monde, toutes les deux, on était là. Tous les jours, on faisait un sarque-bouté, on faisait des... Bref, les mouvements spontanés relatifs à l'accélération des flux cosmothéloriques dans le corps, et l'unité surtout, accélération et unité, qui font que du coup, c'est cette intelligence qui nous compose, qui prend les rênes, et qui se met à nous rééquilibrer par ces mouvements spontanés, et par là, nous abonder en énergie vitale et en conscience, d'une conscience de plus en plus vaste. Bref, transmission. Et là, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, waouh, ça se transmet, oh là là, trop bien. Deuxième expérience, j'ai une relation de couple après, pareil, hop, je suis en relation de couple à quelqu'un, et là, comme j'avais déjà un petit peu d'expérience, j'ai vu que ça se transmettait, hop, j'ai transmis, j'ai pas transmis la même chose, mais il y a des choses qui se sont transmises, bon là, ça n'a pas été très très bien pour moi. Et la troisième expérience, pareil, là, ça s'est transmis, mais d'une façon où la personne a eu une montée de Kundalini, voilà, et de type feu, voilà, donc là, c'est parce que ça, on vit en fonction, on vit des éveils ou des montées de Kundalini en fonction de qui on est aussi, voilà, parce que, moi, c'est en fonction de mon caractère, de mes origines, qui je suis, d'où je viens, ma trigénitrix, être bleu, voilà, ma singularité à travers ma génétique et ma signature fréquentielle la plus vaste, on va dire. Et quand je transmets ma fréquence, ça va révéler les potentiels de l'autre, les potentiels de l'autre, c'est en ça, en fait, que ça révèle l'autonomie, ça amène les autres vers leur autonomie, sauf que si l'autre, c'est Dark Vador ou c'est une lignée patriarcale reptilienne ou qui est remplie d'entités, etc., ben oui, vous n'allez peut-être pas aller vivre des choses très sympas. Sauf si je suis dans votre giron tout le temps et que je peux équilibrer au fur et à mesure, voilà, la troisième personne que j'ai rencontrée, je ne suis pas restée longtemps avec et puis je ne sais pas ce qu'elle en a fait de cette ouverture de Kundalini, si elle s'est débrouillée toute seule avec plus tard, s'il y a eu d'autres symptômes, d'autres phénomènes, ça a certainement ouvert, comme si mon énergie, ma fréquence, ça transmet davantage de conscience universelle amour, du coup, ça ne peut être que positif, parce que ça va dans le sens de l'unité et pas dans le sens du pouvoir et de la manipulation relative à d'autres fréquences plus hertziennes et terriennes, parce que tout ce qui vient de la planète Terre s'est aggloméré potentiellement avec des énergies de basse fréquence, d'où les investissements relatifs aux montées de Kundalini que certains vivent, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont en lien avec ça. Bref, je ne veux pas rentrer dans ce process, je veux juste partager cette notion de transfert, transmission. Et donc là, je vais faire le lien avec Shaktipat. Quelqu'un, un jour, me dit « Ah, c'est Shaktipat ! » parce que parfois, certains sont derrière leur écran et m'écoutent parler, et puis « Ah, ça bouge ! » Il y a des mouvements spontanés, ou il y a des choses qui se passent, ou ça les met en joie, ça leur met la banane. Bref, il y a quelque chose qui se transmet. Leur se dit « Ah ! » « Oh là là, elle transmet quelque chose ! » « Oh, c'est super ! » « Je vais regarder tout le temps ! » « Oh là là, génial ! » Et là, c'est comme ça qu'on commence à gouroutiser quelqu'un. On commence à gouroutiser en disant « Oh là là, il se passe quelque chose ! » « Oh, ça fait du bien ! » « C'est super ! » « Je vais rester tous les jours à regarder ! » Alors, c'est bien, et en même temps, je vais un petit peu... C'est bien et c'est pas bien. Voilà, parce qu'il y a deux pendants, en fait. C'est bien et c'est pas bien. Et donc, du coup, je vais un petit peu dégouroutiser cette notion-là, justement, de... « Ah, quelqu'un, lui, c'est un gourou ! » « Un gourou, dans le sens, c'est un maître ! » Pour moi, « gourou, ça veut dire maître. » Ça veut pas dire que c'est le maître du monde, quelqu'un qui a le pouvoir sur l'univers ! Non, c'est quelqu'un qui est potentiellement peut-être dans la maîtrise de son être, c'est-à-dire qui se connaît. Moi, c'est plutôt ça, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les déesses qui t'entourent. » « Ah, les déesses ! » « Joupi ! » « Oh là là, j'ai la carabie, c'touille ! » Et donc, voilà, en fait, en termes de transmission, la transmission, c'est pas un truc relatif au gourou, c'est un truc relatif à tout le monde. C'est ça, en fait, que je voulais vous dire, que je voulais vous partager. Parce que, d'une façon générale, on est toujours tous, et ça constamment, dans la transmission, en permanence. En permanence, on est tout le temps, d'une part, alors, ça n'implique que moi, bien sûr, on est tous reliés les uns aux autres. Quand on dit « Ah, nous ne faisons tous qu'un », au-delà de l'image, pour moi, c'est une réalité que j'ai observée à travers la géométrie qui nous constitue, qui constitue la création, c'est-à-dire l'infiniment petit, l'infiniment grand, tout ce qu'on voit est observé. En fait, à la base, c'est une géométrie, mais qui est tellement condensée dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est comme les atomes, c'est comme une image, on voit une image et on se dit « Ah, c'est une belle image ! » Puis, en fait, on va discuter avec un scientifique et le scientifique, il te dit « En fait, c'est du vide. » C'est des particules en mouvement et puis, entre les particules, il y a du vide. Et là, on se dit « Ah, ce n'est pas possible. » Ce n'est pas possible parce que ça, c'est un portable ici. C'est dur, donc ça ne peut pas être vide. Et bien, si. En fait, c'est un agglomérat de particules qui composent, à un moment donné, le portable, la télé, le chien, le chat, le soubidou. C'est un agglomérat de particules, de différentes particules, alors en mouvement, qui crée la vie. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité, une sensation de matière, de dur, quelque chose qu'on appelle tangible. Bref, et donc, tout ce qui compose cette notion de tangible, c'est un enchevêtrement de réseau. Ce réseau, c'est cette géométrie, mais il y a certains êtres qui ont été éveillés à un moment donné, qui ont vu le réseau, qui ont vu les chakras, qui ont vu « Ah, c'est plein de filaments, ces chakras, comme ça, ça fait des tourbillons, c'est plein de filaments. » Les méridiens, c'est plein de filaments. Et en fait, tous ces filaments, pour moi, bien évidemment, c'est cette géométrie qui nous compose. Mais cette géométrie, ça n'arrête pas à notre corps. Elle est dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire, on s'inscrit en totalité là-dedans. Et dans cette géométrie, il circule de l'information, de l'information agglomérée avec de l'énergie. Donc, c'est des particules qui contiennent de l'information. L'information, c'est aussi de l'énergie, mais une énergie qui circule plus vite, en spirale. Il y a la vague et la spirale qui vient du cosmos. Et là, en cela, on est en permanence, en interaction. Dès lors où on parle avec quelqu'un, dès lors où on pense à quelqu'un, dès lors où on est dans nos pensées, paroles et actions vis-à-vis d'une chose, on transmet. Et même sans parler, sans rien du tout, de l'énergie se transmet tout le temps. Tout le temps. Donc, quand on commence à s'éveiller, s'éveiller, c'est quoi ? C'est qu'on commence à élargir sa conscience. Donc, quand on élargit sa conscience, on monte d'un palier en termes de conscience. Pour moi, c'est une accélération. Une accélération reliée à l'émergence de la conscience, qui est une énergie qui va beaucoup plus vite en scalaire, qui vient fusionner avec les parties les plus denses de notre corps, c'est-à-dire les parties de notre corps physique qui circulent plus lentement. Notre aspect terrien, tellurique, terre-à-terre, animal, le corps physique, qui était en demeurant, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, enfin, peut-être pas jusqu'à depuis l'origine, mais on n'était pas relié à notre conscience universelle, qui dirigeait notre corps, on était plutôt dans notre aspect instinctif, et donc séparé, plus ou moins séparé, de la conscience, d'une conscience élargée. Bref. Tout ça pour dire qu'en fait, quand on s'éveille, qu'on a une Kundalini, ou quand on est un maître, un gourou, on va en Inde, on va dans un ashram, parce qu'on veut se rapprocher d'un maître, parce qu'on veut éveiller notre conscience à d'autres réalités, on veut éveiller notre Kundalini, on veut trouver la paix, on veut trouver, bref, un truc spirituel qui évoque la conscience, ou le bien-être, ou le pouvoir, ça dépend de ce qu'on cherche, eh bien, on va se rapprocher d'un gourou, et c'est pas pour rien. C'est parce que quand on va avoir un maître en Inde, eh bien, parce que cet être est arrivé à un état d'éveil, tel que, tel que, en fait, sa transmission, sa fréquence est plus élevée, et du coup, sa transmission, eh bien, elle touche davantage les gens, les gens le sent davantage, mais, quand on n'en est pas là, on se transmet quand même pareil, mais sauf que la fréquence, elle est moindre, elle est moins importante, du coup, on est moins conscient, et quand on est moins conscient, on s'en rend pas compte, c'est comme quand on est en couple, quand on est en couple, on passe du temps à échanger nos énergies, voilà, l'énergie de celui qui est plus élevé, parce que dans un couple, il y en a toujours un qui est plus éveillé que l'autre, il y a toujours un qui va tirer l'autre vers l'eau, allez, viens, on va faire le tour du monde, non, j'ai pas envie, allez, s'il te plaît, on va bien se marrer, non, je peux pas, ça me fait chier, je vais rester devant mon feu de cheminée, avec ma soupe de potimarron, oh, puis, vite, allez, je viens avec toi, allez, allez, viens, oui, d'accord, je viens avec toi, il y en a toujours un qui va tirer l'autre, toujours, bon, c'est comme ça, c'est, parce qu'en fait, on est tous là pour s'entraider les uns les autres, et on le fait en général par amour, amour, parce qu'on a intérêt quelconque pour quelqu'un, que ce soit en relation de couple, en relation d'amitié, qu'on le fasse en conscience ou pas en conscience, ou qu'on le fasse juste parce que, qu'on fasse rien de spécial, et qu'on soit un être qui soit un être inspiré ou inspirant, on inspire parce qu'on vit notre vie, on s'éclate, on partage notre vie, et du coup, les autres font, oh là là, c'est trop bien, moi je veux tout pareil, et puis du coup, ça nous inspire, il y a un échange d'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps, celui qui nous tire en avant, par ses pensées, par l'action, ou par son rien du tout, c'est à dire, moi quand je suis sur les pistes, en train de skier, et de me marrer toute seule, je suis avec moi-même, je ne suis pas en train d'essayer d'inspirer qui que ce soit, d'ailleurs je n'essaye d'inspirer personne, sauf à travers ma chaîne YouTube, je partage mon expérience, et bien, ceux qui me voient, qui ont la chance de me voir, comme moi j'ai la chance de voir quelqu'un qui sourit, qui est la banane, c'est pareil pour moi, je me mets sur un piédestal, mais je mets aussi sur un piédestal, toutes les personnes qui m'inspirent, toute ma vie, quand il y a des gens qui m'ont inspiré, de par leur sourire, leur joie, leur bonne humeur, leurs actions, leurs projets, ah, j'étais comme ça, ah, oh là là, c'est trop bien, je veux tout pareil, ah 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 ah, et voilà, et en fait, on se transmet, mais au-delà de ce que l'on voit, et bien dans les énergies, c'est ce fameux réseau qui nous relie tous, l'énergie circule, et on est toujours en train, moi quand j'étais en couple, je passais mon temps, bon, je me faisais pomper mon énergie, c'est autre chose, mais toute mon énergie lumière, je peux vous assurer que l'autre, il ou elle, aspirait fortement, avec ou sans conscience, oh, je t'aime, il n'y avait plus rien, je récupérais toutes les poubelles, et voilà, la transmission, et du coup, c'est comme ça que l'autre évolue, voilà, effectivement, il faut faire attention après avec qui on est, parce que si on a qu'un pervers narcissique, on se fait pomper jusqu'à l'os, et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une relation quand même plus ou moins équilibrée avec quelqu'un en couple, mais même quand on n'est pas en couple, on est en proximité avec quelqu'un, ou quand vous regardez quelqu'un sur une chaîne YouTube, qui a une fréquence rigolote, ben oui, vous êtes attirés, il y a un échange d'énergie, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a une fréquence, voilà, que je sois Christelle d'ici, qui a une Kundalini activée ou pas, il y a un partage qui se fait tout le temps, en permanence, c'est ça l'unité, on est tout le temps, c'est ça les empattes, on est tout le temps, je suis tout le temps en train de recevoir de l'information, et en offrir à travers ce que je suis, ce que je partage, qui je suis, même sans rien dire de particulier, on émane une fréquence, quand je suis solaire, ben solaire, t'émane comme un soleil, t'as rien besoin de faire, t'as juste besoin d'être, c'est ça, être joyeux, heureux pour soi-même, et en cela, la fréquence est bien plus élevée, que si vous êtes en contact de quelqu'un, qui fait la gueule, qui est jaloux, qui a peur de tout, qui est tout le temps en mode rabougri, la vie c'est dur, c'est tout pourri, et donc voilà, on se transmet, et donc du coup, tout ça pour dire que, la Kundalini, Shaktipat, c'est pas un truc propre au gourou, c'est un truc propre à la vie, la transmission, c'est propre à la vie, dès lors, on est manifesté dans un corps, eh bien, on partage, on échange, on absorbe, on est en mode émission, réception, féminin, masculin, haut, bas, droite, gauche, et tout le temps, il y a toujours un mouvement, après, c'est juste une question d'équilibre, c'est quand dès lors, il y a des déséquilibres, c'est le bordel, dès lors, on est dans l'équilibre, tout va bien, on vit à partir de nos pleins potentiels, et cet équilibre, c'est ça que je propose, à travers la fleur de l'unité, à travers l'unité, à travers cet équilibre, à retrouver en soi, qui parle ni plus ni moins, que de son autonomie, parce que c'est un retour, à la conscience universelle, c'est-à-dire le fameux soi supérieur, qui vient à nouveau, refusionner avec toutes les parts, qui nous ont habité jusqu'alors, et qui ont fait qu'on vit des choses tout pourries, plutôt que des choses ultra joyeuses, heureuses, qui nous, voilà, quand on est heureux, joyeux, et qu'on est équilibré dans nos polarités, c'est-à-dire les différentes énergies, qui devraient circuler, dans la fluidité, partout dans nos corps, et ça, dans les dimensions les plus vastes, parce qu'après, il y a une notion de vastitude aussi, moi, ça ne s'est pas arrêté, ça ne s'est pas arrêté au chakra coronal, il y a des plans de conscience, reliés à des sphères, bien plus vastes, qui sont à une, une, deux, trois, huit, huit sphères, huit plans de conscience au-dessus de ma tête, et huit en dessous de mes pieds, donc huit, huit plus sept, ça fait beaucoup plus que les fameux, sept chakras qu'on a dans notre corps, et ensuite, c'est encore une milliarditude de tout ça, c'est-à-dire, il y a toutes les jonctions de tous les autres chakras, qui existent dans l'infiniment petit, et l'infiniment grand dans mon être, bref, c'est la multitude qui peut se manifester, et la multitude, c'est youpi yallah, c'est la joie et la bonne humeur, dans le quotidien, et donc, tout ça pour parler de la transmission, et ben oui, la transmission, c'est pas que, voilà, et la seule chose, là, je voulais faire un petit message pour ces essais qui cherchent les gourous, ou se faire activer la Kundalini, etc., quelqu'un qui a une Kundalini d'active, c'est pas forcément un être qui est éveillé, qui est éveillé dans le sens, pour moi, éveillé, c'est qu'on est dans l'équilibre des polarités, veillé à observer, avant d'aller voir quelqu'un, comment elle est cette personne, si elle est joyeuse, si elle est heureuse, si elle n'a pas trop de problèmes, si elle est dans l'expérience, plutôt que dans le, si elle vit des choses spontanées, ou si elle a suivi un enseignement qui date d'avant Jésus-Christ, et qui a de fortes chances de transmettre des choses archaïques, voilà, parce qu'il y a mille et une façons de vivre la Kundalini, il y a des gens qui donnent des enseignements, alors c'est ce que c'est, moi c'est pas ce que je prône, parce que je parle des, moi je prône les nouvelles fréquences, je prône l'autonomie, je prône, ben tout ce que je suis, bien évidemment, parce que je prêche pour ma paroisse, je peux parler que de ce que je suis, mais c'est juste pour dire que, quand je vois des gens qui vont en Inde ou ailleurs, se faire complètement activer comme ça, ben voilà, alors c'est ok, si vous avez envie de ça, mais avant, faites attention, voilà, veillez à observer, pas uniquement un être qui se dit éveillé, et qui a une Kundalini active, mais observez l'individu dans sa globalité, voilà, si cette personne elle est bienveillante, si elle est heureuse, si elle est joyeuse, si elle parle de son expérience, il y a tout un ensemble de choses, et voilà, et si c'est ce vers quoi vous voulez aller, ben ok, maintenant si la personne en face de vous, elle a une Kundalini active, qu'elle se dit être un maître, et puis que vous voyez qu'il y a une rigidité, que c'est Darwador, elle fait la gueule, qu'elle est dans des trucs, qui vous ne cherchez pas forcément, ben ne faites pas foi, uniquement au fait que cette personne, elle a une Kundalini active, parce que moi j'ai vu plein de gens, qui ont des Kundalini active, ben ils n'étaient pas du tout éveillés, comme je l'entends, c'est à dire, avoir ce côté bienveillant, et cet équilibre au niveau de toutes les polarités, il n'y a que le troisième oeil, parce qu'il y a des gens, où la Kundalini est active, et si tout n'est pas nettoyé dans le corps, ben directement, et les projections de la conscience, sont dans le pouvoir tout de suite, c'est le troisième oeil, c'est le pouvoir, c'est le corps astral, c'est, alors ça peut être, si vous cherchez ça, ok, très bien, mais voilà, je voulais mettre un petit bémol, et puis surtout parler de cette notion de transmission, qui n'est pas en lien avec la notion de maître, de gourou, et en même temps, c'est une réalité aussi, parce qu'effectivement, c'est juste un maître, une personne qui, la tenue blanche, et que je ne tiens pas mes enseignements, de Shri, Tralala, de la dixième génération, avant Jésus-Christ, et bien, voilà, il y a plein d'aides qui s'éveillent à l'heure actuelle, qui sont, qui transmettent des fréquences extraordinaires, et, et, ben pour autant, voilà, c'est ce que c'est, c'est à vous de voir, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se démocratiser, entre guillemets, oui, démocratiser, c'est bien, c'est bien le mot, on est en train de sortir un peu des dogmes, un peu des trucs secrets, un peu des trucs de, les élus, et pour autant, c'est une réalité aussi, il y a des gens qui sont en train de vivre des nouvelles choses, et qui ont une fréquence, voilà, qui se transmet, via des vidéos, des livres, des supports, le contact direct, je le vois là, avec ma maman au quotidien, elle est en train de changer à, à vue d'oeil, moi je ne dis rien du tout, parce que je ne suis pas du genre à dire, ah ta vie tu as changé, je ne dis rien du tout, je le vois, je l'observe, je trouve ça merveilleux, comme j'observe ça autour de moi, partout, depuis toujours, les gens qui se modifient, qui commencent à sourire comme des fleurs, juste par mon contact, et ce n'est pas égotique que de dire cela, parce que voilà, on n'a pas la même définition de l'ego aussi, ça je voulais le partager, je vais mettre des lexiques sur mon site internet, pour évoquer ce qui est pour moi l'ego, se mettre en lumière, et de partager la réalité de mon quotidien, ce n'est pas égotique, c'est juste un partage de ma conscience, et de ma connaissance, et ensuite, chacun fait ce qu'il veut, je n'oblige personne à me croire, c'est un constat, et au contraire, ça fait du bien à tout le monde, c'est super chouette, et si tout le monde pouvait s'éveiller, vous deviendriez, pareil, une lumière qui éveille l'ensemble, sans pour autant chercher à convaincre, et tirer par l'oreille, les gens en disant, comme ceci, comme cela, moi je le fais à travers ma chaîne YouTube, bien sûr, j'oriente dans une direction plus qu'une autre, mais chacun est libre de faire exactement ce qu'il a envie de faire, parce qu'en fait, on est ici bas en train d'expérimenter, 4 milliards de trucs, et dans les 4 milliards de trucs, il y a des chemins de souffrance, qui vraisemblablement, ont été utiles, ou nécessaires, pour permettre à certaines personnes d'expérimenter la souffrance, pour avoir envie d'aller vers l'harmonie, et de choisir du coup un chemin, quel qu'il soit, pour aller vers cette harmonie, cette joie, cette bonne humeur, en fonction aussi de qui vous êtes, d'où vous venez, où vous voulez aller, parce qu'on n'a pas tous la même génétique non plus, donc on n'a pas tous les mêmes fonctionnalités, et donc tout ça pour dire que, je ne sais plus, oui j'étais en train de parler en fait, de ma maman, qui est en train de se rendre compte, qu'à force d'être, sous le même toit, qu'elle voyait qu'elle se changeait, se modifiait en totalité, se bonifiait, se changeait, d'un à fois elle me dit, mais je ne me reconnais plus, je suis complètement différente, depuis que je suis avec toi, et moi je me marre, je me dis, oui maman c'est vrai, et c'est rigolo, parce qu'en fait elle se marre, elle prend les choses avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de, oui d'humour, beaucoup plus de je m'en foutisse, je m'en fous, et puis voilà, il y a plein de consciences merveilleuses, qui est en train de s'ouvrir, beaucoup plus d'ouverture d'esprit, pardon, sur plein de choses, et ça c'est juste extraordinaire, et en fait, si je devais limiter à un seul mot, effectivement, la joie, la bonne humeur, la neutralité, ce serait ça en fait, que je partage à travers l'unité que je propose, à recouvrir pour chacun, en tout cas celles et ceux qui sont prêts, bien évidemment, parce que tout le monde n'est pas prêt à cela, et pour autant, c'est ok, ça veut dire qu'on a envie d'expérimenter encore autre chose, et c'est juste et parfait, et pour ce qui est de la transmission, et bien en fait, on est tout le temps en permanence en train de transmettre, qu'on le veuille ou non, via ces réseaux qui nous composent, énergétiquement, autant que par nos pensées, la pensée c'est une émission, et on est en émission réception en permanence, on reçoit et on émet en permanence, nos paroles n'en parlons pas, c'est la même chose, donc c'est la raison pour laquelle, faites attention, mais ça ce sera pour celles et ceux qui en sont là aussi, être attentifs à nos pensées, paroles et actions, ça fait partie du chemin aussi, que d'aller vers son unité, de conscientiser cela, et de le vivre pleinement à travers son corps, quand on est en patte, et qu'on sent les énergies, et qu'on monte en fréquence, on sent plus en plus les énergies, et puis effectivement, ça peut être aussi inconfortable, parce que du coup, on reçoit littéralement la pensée des autres, comme étant quelque chose de tangible, d'où la notion de transmission, on est tout le temps en train de transmettre, alors veillez à transmettre des belles choses, si je pouvais avoir un mot de la fin, transmettez des belles choses, sans pour autant avoir l'intention, parce que moi je n'ai pas de l'intention, je n'ai aucune intention de transmettre, quand je suis dans la pensée, paroles et actions, je ne transmets rien, je ne revois pas de pensée positive à qui que ce soit, ou quoi que ce soit, par contre je transmets via ma chaîne YouTube, mes expériences, pour permettre à chacun, pour celles et ceux qui sont en travail, de développement personnel, et bien d'aller vers cette unité, cette joie, cette bonne humeur, cette harmonie, cette conscience qui incarne le corps, par ce retour de la conscience universelle, en soi, qui se réunit avec le corps instinctif, qui est un corps avec une conscience plutôt animale, mais qui a aussi sa raison d'être, mais ce dans l'équilibre, c'est ce vers quoi on est en train d'aller, et que la transmission se fait, justement quand on est haut en fréquence, on va en transmettre du coup une haute fréquence, voilà, et du coup c'est un impact différent, tu touches quelqu'un, et tu dis, sauf que moi, j'ai réussi à mettre en place une technologie, vivante entre guillemets, qui s'appelle la fleur de l'unité, et qui permet de reproduire mon travail, enfin mon travail, ma conscience et mes expériences, qui permet de reproduire mes expériences de Kundalini, mais une expérience qui permet le nettoyage, en même temps que la montée fréquentielle, voilà, alors que quelqu'un qui active une Kundalini, si la personne n'est pas préparée, elle n'a pas été purifiée, nettoyée, qu'elle n'est pas en chemin de développement personnel, et bien ça peut être dangereux, dangereux dans quel sens, c'est qu'on active la Kundalini de quelqu'un qui a un corps plein de blessures et de bobos, et bien toutes ces blessures et bobos, soit ça va faire mal dans le corps, quand le truc va monter, soit cette énergie dans le corps, va récupérer l'énergie de la Kundalini, et puis on va orienter notre éveil dans le pouvoir, voilà, c'est-à-dire qu'on va devenir non pas un seigneur de, un seigneur de, un Jedi, mais un seigneur Sith, on va devenir non pas un Jedi, mais un seigneur Sith, c'est-à-dire un seigneur Sith, et bien c'est les seigneurs qui, c'est des personnes qui ont des gros pouvoirs, qui sont éveillées aussi, mais du côté obscur de la force, ah merde, ah merde, oh j'ai transmis ma Kundalini à Dark Vador, merde, ah bah oui, c'est ce qui m'est arrivé, une fois j'ai transmis, du coup maintenant je fais très attention à qui je transmets ma joie et ma bonne humeur, outre la chaîne Youtube, c'est la raison pour laquelle je suis aussi quelqu'un qui suis en retrait de beaucoup de choses, en retrait un peu du monde, et que je fais attention à qui je fréquente, dans, on va dire de loin c'est bien, mais de près je fais attention parce que l'énergie se transmet, et autant transmettre l'énergie à celles et ceux qui sont vraiment en chemin dans la pureté de leur cœur, la pureté de leur cœur, et qui ont envie d'aller vers leur autonomie aussi, qui ont déjà conscience de ce que c'est le soi supérieur, et de recouvrer cette autonomie, pour aller vers l'incarnation du meilleur, entre guillemets, toujours entre guillemets. Allez, vous faites des bisous, scoubidou, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a un petit 4 heures à faire, je vous embrasse bien fort, petit bisous scoubidou, puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, tchouuuuus, arp.